Bonjour Nicolas, alors vous vouliez revenir sur Superman, mais décidément vous êtes vraiment un enfant Nicolas. Un grand enfant, mais comme le sont tous les français qui ont ce mythe de Superman dans la tête, cette version modernisée, américanisée du culte de l'homme providentiel qui nous habite depuis la monarchie autoritaire. Je vais vous en donner un exemple récent. Bruno Le Maire, la semaine dernière, nous a livré sa déclaration d'amour et de candidature à la primaire présidentielle de la droite. Il s'était fait tout beau pour déclarer sa flamme au pays, en même temps que cette conviction, les sauveurs suprêmes, dit-il, c'est du passé, et que lui ont offert ses supporters, sitôt clos son propos, une superbe représentation de Bruno Le Maire en Superman. Et voilà, il était un peu trop mignon sans doute, et faisait penser à cet étudiant américain qui en plein examen s'était costumé en super-héros pour éviter l'épreuve, mais il n'avait pas réussi à trouver la sortie de l'amphithéâtre. Ça ne s'improvise pas de devenir un personnage mythologique plein de super-pouvoirs, et pourtant, on y rêve tous, ou presque, tout en le refusant bien souvent, car en même temps, on prétend ne vouloir ni Dieu ni maître. Et cependant, on veut quand même donc de ce super-héros. Exactement, Yves, nous sommes possédés, aliénés, par cette quête obsessionnelle d'un roi, d'un Bonaparte, d'un De Gaulle qui pourrait relever le pays en crise. À droite, en particulier, on est hanté par cette culture chefaïonne, du chef qui doit cheffer et qui manque cruellement aux républicains, car un parti bonapartiste sans Bonaparte, vous le savez, c'est comme un baiser sans moustache, ça n'a plus de saveur ni d'âme. La droite veut un guide, un général en chef, un super-héros. Chirac le fut, même qu'on l'appelait super-menteur, c'est bien qu'il était super quelque chose. Et on a eu ensuite super-Sarkozy, enfin, pendant un temps. Pendant la campagne de 2007. Exactement, il fut à cette époque super dominant, super emballant, super Bonaparte, il prenait le pont d'Arcole tous les matins, mais il a fini par passer à côté et par enfoncer les portes ouvertes. Ce nouveau Napoléon, le petit, devint l'objet de toutes les railleries. Certaines personnes, riéton, portent un pyjama Superman, Superman, lui, porte un pyjama Sarkozy. Sauf que le vent a tourné, la magie est partie. Le président sortant eut beau reprendre la musique de Superman pour son grand meeting de Villepinte en 2012, et bien, même en montant sur l'estrade, il n'était plus à la hauteur du mythe. Mais François Hollande n'incarnait pas précisément un super-héros. Ah non, Hollande était un héros anti-héros. Il revendiquait une présidence normale, ce qui pouvait représenter une espérance démocratique héroïque, mais qu'il abandonnait une fois à l'Elysée. Il flottait alors dans le costume d'homme providentiel, et il était partout ridiculisé d'un surnom super-andouille. Des enchanteurs nationales, il décevait même la gauche, où l'on a des songes de vraie démocratie, tout en rêvant aussi de monarchie. Les socialistes réclamaient aussi une autorité et une force. Alors, ils espèrent en Superman, mais pour l'immédiat, on n'aura tous droit qu'à Superman contre Batman, une super-production super-violente annoncée sur grand écran pour mars prochain. Mais pour notre super-production politique tricolore, on repassera, car nos héros sont fatigués, ils sont en slip, alors que Superman n'en porte même plus sur le pantalon. Nicolas Domenac. Merci. Merci.